C'est maintenant le temps de la chronique en compagnie de Sylvie Boucher, psychologue et coach de vie. Bonjour Sylvie, ça va bien? Oui, bonjour Amélie, mais oui, ça va bien. Et toi aussi de ton côté, j'espère? Toujours très bien de mon côté. Et Sylvie, cette semaine, on va parler de la pleine conscience. Ben oui, parce que, écoute, ça, moi, je te dirais, c'est mon dada. Mais on avait parlé d'augmenter la flexibilité psychologique. C'est tellement important. Alors, la pratique de la pleine conscience, ou qu'on appelle présence attentive, c'est pas mal le moyen, le meilleur pour faire ça. Et qu'est-ce que c'est, ça? Écoute, on va commencer. Moi, j'aime toujours commencer à l'envers. Je vais t'expliquer ce que c'est pas avant. OK. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de plier des vêtements en pensant à autre chose ou en regardant la télévision? Bien sûr. On fait ça et on se casse pas la tête, hein? On sait comment faire. C'est ce qu'on appelle fonctionner sur le pilote automatique. Pour nous simplifier la vie, là, notre cerveau enregistre des informations puis des comportements pour qu'ensuite, on puisse s'en servir sans réfléchir. Par exemple, on marche sans réfléchir à coordonner nos mouvements. Et si on n'a pas pris un verre de trop, d'habitude, ça va plutôt bien. C'est le cerveau qui s'occupe de gérer nos mouvements. Et ça nous permet de libérer notre attention et de la concentrer sur autre chose. D'un côté, c'est une très, très bonne chose parce que ça nous évite de devoir réapprendre à marcher ou à conduire la voiture à chaque fois parce que tout est enregistré et ça fonctionne tout seul. Par contre, d'un autre côté, le cerveau y agit de façon automatique sans nous consulter et ça, c'est pas toujours le bon choix. Par exemple, bon, toutes les semaines, là, moi, je vais faire un dépôt à la banque et je reviens à la maison. Parfois, je dois arrêter à la pharmacie sur le chemin du retour. Alors, je m'en vais, je fais mon dépôt, j'embarque dans ma voiture, puis en conduisant, là, je pense à tout ce que j'ai à faire durant le week-end. Bon, le lavage, j'ai des meilleurs des rapports, bon, blablabla, blablabla. Et ça m'étervait tellement souvent de rentrer dans la maison et de constater que j'avais oublié d'arrêter à la pharmacie. Ça nous arrive tous. Eh oui. Alors, c'est mon cerveau en mode pilote automatique qui a conduit ma voiture et mon corps jusqu'à la maison pendant que moi, ma tête, elle, pensait à autre chose. Alors, mon corps était dans la voiture et ma tête complètement ailleurs, dans le futur, à préparer mon week-end. C'est vrai que ça, ça arrive très souvent. Notre corps, lui, il est toujours dans le présent, évidemment. Mais notre tête peut se promener dans le passé et dans le futur. Il faut l'entraîner à rester avec le corps dans le moment présent. On est tous capables de faire ça, mais ça demande de l'entraînement. L'image que je donne souvent aux gens quand j'enseigne ça, c'est de dire, notre cerveau, c'est comme un jeune chien fou. Il faut l'entraîner à marcher aux pieds. C'est-à-dire à rester avec nous dans le présent au lieu de se promener partout. Et quand on suggère, tu sais, des fois, on va dire aux gens, c'est important de vivre dans le moment présent afin de mieux profiter de la vie. Les gens, ils me regardent et me disent, ouais, mais on fait ça comment? Bien, c'est ça qu'on veut dire, de ne pas laisser le cerveau s'éparpiller dans le passé ou dans le futur et de ramener volontairement notre attention sur ce qui se passe dans le présent, ici et maintenant. C'est ça qu'on appelle la pleine conscience. Donc, la pleine conscience, c'est l'inverse du pilote automatique. Ce n'est pas mon cerveau qui agit de lui-même, c'est moi qui choisis de porter mon attention sur mon présent. Et porter mon attention sur le présent, ça signifie, par exemple, porter attention à ce qui se passe autour de moi et aussi à l'intérieur de moi. Parce qu'il y a de l'action partout, là. Donc, je vais utiliser mes cinq sens pour percevoir ce qui se passe autour de moi. Donc, je vais porter réellement attention à ce que je vois, à ce que j'entends, à ce que je sens, à ce que je touche ou à ce que je goûte. Ça, c'est l'inverse de vider le sac de chips devant la télévision. Tu comprends? Oui. Et pour percevoir ce qui se passe à l'intérieur de moi, eh bien, il faut que je prenne le temps d'observer mes pensées, mes sensations et mes émotions. Hum-hum. Ben oui. Tu te rappelles sûrement, Amélie, on a dit que la rigidité psychologique, c'est de faire des efforts frénétiques pour éviter d'avoir des pensées ou des émotions désagréables. Oui. La pleine conscience, elle nous permet, au contraire, d'observer et même d'accueillir, et ça, c'est des mots importants, là, je mets des grosses, grosses guillemets, d'accueillir avec bienveillance et sans jugement toutes nos pensées et nos émotions, qu'elles soient agréables ou non. C'est pour ça que ça permet d'augmenter notre flexibilité psychologique et c'est ça qui favorise une bonne santé mentale. Ça m'évite la lutte frénétique, puis la rumination, puis l'anxiété. Hum-hum. Donc, en plus de favoriser une bonne santé psychologique et de nous aider à mieux profiter de la vie, écoute, la pratique de la pleine conscience, là, elle procure beaucoup d'autres bénéfices et les recherches les démontrent de plus en plus. Ah oui? Je t'en nomme quelques-uns pour le fun? Ben oui. Bon, évidemment, meilleure gestion du stress, c'est évident. Baisse du niveau d'anxiété. La prévention de la rechute dépressive pour des gens qui se tapent trois dépressions, puis que les médicaments ne savent plus quoi faire, là. La méditation pleine conscience fait un bon job. L'amélioration de la fonction immunitaire. Comment pogner moins de rhum? Tu sais, la réduction de la pression artérielle, l'amélioration des fonctions cognitives, la mémoire, la concentration, tout ça. On s'est même rendu compte que la douleur chronique, ça réduit non pas la douleur directement, mais tu sais, quand tu as de la douleur ou quand tu vis, par exemple, un cancer ou des choses comme ça, tu as aussi beaucoup de détresse, beaucoup de stress qui vont avec ça. Alors, la méditation pleine conscience permet de diminuer la détresse qui va avec la douleur ou les maladies chroniques. Et tu parles de méditation, Sylvie? Quand on parlait de pleine conscience, méditation pleine conscience, est-ce que c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose. En fait, la méditation, c'est comme aller au gym pour le cerveau. La pleine conscience, c'est quand tu es en forme. La méditation, c'est vraiment le moyen le plus recommandé. On va en parler plus tard, il y a différentes pratiques, mais la méditation, c'est vraiment le moyen le plus efficace pour augmenter la pleine conscience. OK. Et tu vois, si on augmente la pleine conscience, ça augmente, ça va plus loin que ça, ça augmente l'empathie, le sentiment, la capacité de contrôle personnel. Tu sais, l'impression que tu es capable de gérer ta vie. Donc, ça augmente la conscience en soi et la résilience. On réput, ça commence à être beaucoup. Wow! Oui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'aspects positifs à cette pratique-là. Il y a plusieurs façons d'augmenter notre niveau de pleine conscience. Comme je te disais tantôt, le plus connu, c'est la méditation. C'est vraiment le gym du cerveau. Bizarrement, là, c'est pas se vider la tête, hein. La méditation, on va en reparler mieux, mais c'est pas si compliqué. En fait, développer la pleine conscience, c'est pas difficile, c'est ce que tout le monde est capable de faire, ça. Ce qui est difficile, c'est que ça demande beaucoup de pratique et il faut inscrire la méditation dans nos agendas qui sont souvent surchargés. C'est ça le problème, tout simplement. Mais pour ceux, là, qui, par hasard, là, je leur ai donné du goût un petit peu, là, de s'essayer, et ça, c'est le défi que je lance aux auditeurs, je vous recommande d'aller sur YouTube et de trouver le CD de Méditer jour après jour de Christophe Entré. Ce monsieur-là, c'est un psychiatre français qui est reconnu, qui a du gros bon sens, qui est foutu mal sympathique et qui enseigne très bien la pleine conscience. Alors, je vous recommande cette semaine, plus particulièrement, de trouver une méditation qui est basée sur le souffle, sur la respiration. Parce que quand on médite, c'est toujours plus facile quand on a un point sur lequel ramener notre attention. Parce que méditer, essayer de méditer dans les airs, là, tu fais ça quand tu as bien, bien des années de pratique. Quand tu veux te concentrer, parce que la méditation, c'est pas vider la tête, c'est se concentrer, il faut que tu ailles quelque chose sur quoi te concentrer. Puis, ce qu'il y a de bien, c'est que si tu médites sur le souffle, tu peux méditer n'importe où, parce qu'habituellement, tu respires n'importe où. Alors, c'est vraiment ça que je vous souhaite cette semaine, là, à tout le monde. Et on va se rendre compte, c'est même plus simple que juste méditer, là. Il y a bien d'autres choses. Ce qu'on appelle la pratique, la pleine conscience, c'est un mode de vie. C'est pas juste, je m'assois et je médite. Et dans les prochaines capsules, c'est ce qu'on va parler. On va continuer à parler de pleine conscience et on va parler des attitudes et fondements, de la façon de faire ça, entre autres, et ça, ça va allumer des cloches, le non-jugement et le lâcher-pris, dont on parle tellement, qui sont difficiles à voir. La pleine conscience, ça aide à ça. Bien, merci beaucoup, Sylvie. On se reparle dans deux semaines. Tout à fait. Au revoir. Sous-titrage ST' 501